Yo what's up Jean Internet j'espère que vous allez bien Pour ma part ça va pas très bien J'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça Et vous avez sûrement remarqué normalement dans mes vidéos Je suis plutôt énergique etc Et aujourd'hui y'a quelque chose qui m'a frappé en plein visage Et euh... Et ça m'a fait mal quoi J'ai mangé une chaise en plein visage Comment allez-vous les gars ? Donc aujourd'hui Premièrement juste avant que vous posez des questions Y'aura deux vidéos aujourd'hui La première vidéo c'est celle-ci Et la deuxième c'est ça A propos de la map 2 Dive-Factions Donc vous allez avoir une petite présentation du spawn Dive-Factions On est sur la map Dive-Factions La map 2 bien sûr si vous avez pas compris Vous allez avoir une petite présentation et quelques explications Qui vont sortir plus tard dans la journée Donc je vais pas faire le boss avec la vidéo que je fais en ce moment C'est pour ça que j'ai décidé que j'aille sortir la deuxième vidéo un peu plus tard Pour que la deuxième vidéo fait toujours plus de vues Je voudrais que celle-là fasse moins de vues Mais que ma frustration sorte un peu Donc euh... Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui Zemi ? J'étais en train de dormir J'ai été faire une sieste vu que j'ai des problèmes de sommeil Si vous me connaissez J'ai des problèmes avec mon sommeil les amis Je fais de l'apnée du sommeil Donc c'est quoi de l'apnée du sommeil ? C'est euh... En fond je dors dans mon sommeil Mais je dors pas vraiment en gros Je... Je... C'est comme si je... Je dormais pas quoi en gros En général... En gros c'est ça que ça veut dire Et puis euh... J'ai été me coucher Il était environ 10h du matin Je venais juste de me réveiller Mais... Bon voilà quoi Je suis encore fatigué comme vous voyez C'est ça pour ça que je bois tout le temps J'ai jamais vraiment voulu en parler avant Mais aujourd'hui j'en parle Parce que bon c'est une vidéo où je dois être honnête avec vous Puis je pense que... Voilà quoi c'est la vie Donc euh... Qu'est-ce qui est arrivé c'est que Je me suis levé Je regarde mon téléphone Comme à chaque fois que je me lève le matin Je regarde mon téléphone Et je vois que j'ai une dizaine de Snapchat J'ai des messages sur Twitter de tous mes amis Et je regarde la conversation Skype Et je vois qu'il y a euh... On va pas se cacher environ 200 messages qui parlent de ça On va pas se cacher les gars dans la conversation Skype Tout le monde parlait de ça, right ? Puis euh... Puis là je commence à lire Je commence à voir tout ce qu'ils se disent et tout Et là je tombe sur la vidéo en particulier que les gens parlaient C'était la vidéo de Fantôme Juste un disclaimer Juste avant que vous fassiez quoi que ce soit Allez pas dislike la vidéo de Fantôme N'allez pas insulter Fantôme C'est pas la faute de Fantôme Fantôme c'est un bon ami à moi On vient juste de s'expliquer avec lui sur TeamSpeak Il était pas au courant du tout Et c'est pas de sa faute Moi la personne à qui j'en veux dans cette vidéo là va se reconnaître Donc en fait c'est pour parler d'un serveur faction qui a copié collé sur notre serveur à nous en fait C'est Osril faction, right ? Je crois que c'est ça leur épée ou quoi que ce soit C'est Osril faction Qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'ils ont copié collé l'économie complète d'iFactions Donc quand je parle de l'économie complète je parle des PNJ Même à copier les noms des PNJ Le nombre d'émeraudes pour obtenir un exemple l'oeuf de vache qui est de 32 Le même nombre pour obtenir le nombre de 48-48 de squelettons pour obtenir un émeraude En bref ils ont tout 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 copié l'économie du serveur Les gars je veux juste que vous sachiez que moi mon serveur iFactions ok j'ai pas copié sur personne ok iFactions ok l'économie on l'a créé avec LP Et puis si LP est au courant de ça il va vraiment être très franchi Parce que LP moi et beaucoup d'autres personnes dans le staff que ce soit Malfox J'aurais vraiment aimé ça faire la vidéo avec LP et Malfox Mais moi et LP on se parle plus tellement Depuis qu'il a quitté iFactions on se parle plus tellement Et puis Malfox il est pas là en ce moment vu qu'il est quand même 13h Donc je pense qu'il doit faire quelque chose dans sa vie est réelle Je veux dire on a chacun des vie est réelle et c'est correct Mais j'aurais adoré ça faire la vidéo avec lui Malheureusement c'est pas le cas Mais ils seraient déçus Ils vont être autant déçus quand ils vont apprendre que moi même si LP il est plus dans le staff Et il va vraiment être déçu que quelqu'un ait copié-collé l'idée qu'on avait Et puis voilà Ce qui je trouve dommage c'est pas le fait qu'il ait copié-collé Je veux dire le fait c'est que le gars il vient sur le serveur Et je parle de Danart si vous le saviez pas Le gars il vient sur mon serveur, il joue, il demande un grade youtuber Il demande qu'on lui donne des avantages donc les kits, les clés pour ses vidéos etc Et puis qu'il fait un truc comme ça tu vois Ok tu peux donner de l'argent aux factions à la fin du mois Ça c'est pas un problème, le système de points tu peux le prendre aussi c'est pas un problème Ça c'est si je veux dire, le système de points nous on l'a pas pris de minecoins On l'a modifié de minecoins tu vois Qu'est-ce qu'on a fait c'est qu'on a pris l'idée de minecoins et on l'a modifié à notre sauce tu vois Ça c'est pas un problème Ça me dérange pas, le système des points il y a plein d'autres serveurs qui l'ont fait après nous Et on n'a jamais vraiment, ça nous a jamais dérangé comme le serveur de Bionsco Des trucs comme ça, ça nous a jamais vraiment dérangé Et là qu'est-ce qui dérange moi, Goureg et le reste du staff c'est l'économie Parce que l'économie vous savez les gars c'est pas quelque chose qui se fait en 2 secondes Vous pouvez demander à Goureg le nombre de jours qu'on a changé l'économie durant la bêta Goureg quand tu te connectais, le nombre de fois que les PNJ ont changé c'est incroyable Le temps que ça prend puis les calculs que ça prend pour trouver l'économie parfaite Pour pas que le serveur soit trop cheat etc Puis même on va pas se cacher les amis sur Infactions on s'est gouré Le serveur est devenu cheat assez rapidement parce que l'économie pour les grades etc Pour payer c'était pas assez cher Or, là lui c'est pas la même chose t'sais mais bon Je trouve ça quand même bizarre que ce soit du copier-coller Et beaucoup d'entre vous vont me dire, et c'est l'excuse de The North en fait Quand les gens lui dit plagiat les factions Ah excusez moi Il sort, il sort en fait que Epicube a pas plagié Epixels Mais je veux juste répondre à ta question moi A ta question The North parce que c'est comme ça que tu répondais aux commentaires sur la vidéo de Fantôme En fait, Epicube a un système de profil Un système de De serveurs et Des mini-jeux Inédit Complètement À Epicube tu vois Certes ça reste un serveur de mini-jeux Mais ça reste qu'ils ont leur système à eux Ils ont pas copié-coller leur Leur boutique Encore leur système de points, de bails de kits Pour acheter des kits etc Et là Ils vont sortir Ouais H.E.Team et H.E.F. Parce que c'est un autre excuse que lui a sorti H.E.F. a copié sur H.E.Team Euh non C'est totalement différent C'est deux savoirs qui proposent deux types de jeux différents Euh tu vois C'est deux H.E.F. certes C'est quelque chose que je suis fier Je veux dire On peut se cacher les gars H.E.Factions là Je suis fier de savoir que c'est Je suis fier de la map 2 Je suis fier de la map 1 Pis je suis fier de ce que j'ai créé avec H.E.Factions Avec L.P. K.Shucks O.O.Peach Et puis Amalfox Je veux dire Toutes ces gens là Ils ont tous participé sur toutes les versions d'H.E.Factions Pis je suis fier de ce qu'on a fait Même Ketusama et Elox Parce que c'est Elox qui fait les plugins Pis je suis fier Pis j'ai jamais voulu vendre aucun plugin d'H.E.Factions A personne Pourquoi ? Parce que Elox je le paye de ma poche Et j'adore travailler avec Elox Si jamais je vais revendre un plugin d'H.E.Factions Elox il peut revendre les plugins Si lui il a envie de les vendre Moi ça me dérange pas J'y donne l'autorisation Mais les plugins d'H.E.Factions C'est les plugins d'H.E.Factions Et puis l'économie d'H.E.Factions C'est l'économie d'H.E.Factions J'ai pas envie que Du jour au lendemain Mon économie se retrouve partout sur d'autres serveurs Et fin Je sais pas Il y a aucune façon Que je peux exprimer Ou que je peux légalement T'sais Mais Aller en justice contre ça Parce que t'sais C'est un jeu vidéo Et c'est pas mon but De poursuivre quelqu'un Mais Si Denner T'écoutes cette vidéo là Et t'es pour prendre mon économie Ben Paie moi au moins Paie moi t'sais Paie moi une partie Ou donne moi T'sais Donne moi quelque chose En échange tu vois Moi j'ai travaillé J'ai passé des jours à travailler là-dessus Toi tu t'es connecté au serveur Puis t'as copié collé Ce qu'il y avait dans les PNJ T'sais Je veux dire Au bout d'un moment Denner T'sais Tu me disais On se parlait sans t'expliquer tout Tu te demandais pourquoi les gens de la communauté Mettait des dislikes etc Ben Faut que tu te regardes un peu plus dans le miroir Et les choses que tu fais Denner C'est pas toujours C'est pas des jours très très charlie tu vois Là Malfox il est là Malfox salut ça va Salut T'as appris pour T'as appris pour le truc Ouais on va aller parler après avec Denner Mais t'as appris pour l'histoire avec Denner Ou pas Euh non j'vais arriver là Ok bon bon On en parlera plus tard après Mais euh Bon pour l'instant J'étais arrêt de faire une vidéo dans le fond Puis j'expliquais à quel point j'étais J'étais un peu T'sais Ça m'avait démoralisé Et que j'ai plus la motivation de T'sais j'ai plus le goût de travailler sur la Faction V2 les gars J'vais vous dire franchement la map 2 j'ai plus le tout Ce matin j'ai travaillé J'ai travaillé sur des nouveaux enchantements Des trucs comme ça Mais là en ce moment même les gars J'ai juste le goût de genre Arrêtez Comprenez Des choses comme ça ça me donne le goût de vomir J'vais dire moi Malfox, O.Pitch, Keshux, Blackbird Toutes les gens qui ont été administrateurs sur le serveur On a travaillé énormément fort pour proposer quelque chose d'inédit Quelque chose qui était différent des autres serveurs Puis surtout une économie différente Je reviens sur le mot économie je dois être chiant Mais notre économie était totalement différente à un autre serveur Et là se la faire copier coller par le serveur d'un youtuber en plus C'est totalement inacceptable Et puis j'espère que vous la communauté vous allez faire de quoi Vous allez lui dire pour qu'il puisse la changer Ça dérange pas son système de points Puis tout le reste Tout ce qui me dérange c'est l'économie les gars Sur ce les amis c'est juste ça que je voulais faire aujourd'hui comme vidéo Il y a une vidéo sur la map 2 live action qui va sortir dans la journée Donc vous allez pouvoir en apprendre plus sur le serveur Vous allez pouvoir avoir une petite visite du spawn Et euh... Le début du spawn plutôt Et puis j'espère sincèrement que vous allez euh... Que vous allez réagir Que vous allez me dire votre avis Est-ce que vous pensez que c'est du copier coller Est-ce que je suis trop euh... Je fais du zèle Est-ce que je suis euh... Je suis dans les patates Genre est-ce que ça... Il n'y a pas de raison à... 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 Vous voyez ce que je veux dire Donc j'aimerais avoir votre avis aussi Et puis jusqu'à la prochaine fois les amis Je vous dis à bientôt C'est Taikon Bonne reine journée